... Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter de l'audio à notre montage lorsque nous le travaillons en mode montage. Passons ici du mode ligne de scène au mode montage et donnons-nous un petit peu plus de latitude ici pour bien voir la partie basse de l'interface. Actuellement, mon travail ne s'organise qu'autour de la piste vidéo 1 avec mes différentes vidéos ici qui s'enchaînent sur la piste concernée et j'ai pour l'instant des pistes vidéo 2 et vidéo 3 qui avaient été créées par défaut mais qui sont vides. Je dispose également bien entendu de mes pistes audio par défaut, commentaires et pistes audio. Alors ici, je vais avoir un nombre de pistes infini puisque par clic droit ici sur la partie droite du nom des pistes, je vais pouvoir à tout moment ajouter des pistes soit vidéo plus audio, soit que vidéo, soit uniquement audio. Je détermine également quand je rajoute les pistes est-ce que je les crée après la dernière piste ou avant la dernière piste. Donc concrètement, voyons déjà ce qu'il en est si je veux récupérer un fichier audio que je veux placer sur la piste audio par défaut. Par exemple ici, ma musique Pavan repose que je peux donc ouvrir soit pour la glisser déposer depuis le moniteur de prévisualisation, soit depuis son icône et c'est bien uniquement la portion ici depuis ce deuxième mouvement musical. J'appuie sur la touche Q pour me caler au point d'entrée. Donc comme je le disais, c'est bien uniquement cette portion qui sera placée en montage. Sauf qu'ici, il va falloir utiliser quelques raccourcis clavier pour bien mettre la musique par-dessus les éléments déjà existants. Alors avec ces boutons-ci, je peux commencer par me caler soit au début d'une vidéo précisément, soit je peux tout simplement utiliser la tête de lecture à l'endroit de mon choix pour venir faire démarrer ici ma musique au milieu de la vidéo des moutons comme on l'avait fait dans un précédent tutoriel mais cette fois en mode ligne de scène. Donc ici, si je fais un glisser déposer de ma musique jusqu'à la piste audio, je la glisse sur la piste de mon choix. Mais je n'oublie pas de maintenir la touche contrôle sur PC ou commande sur Mac enfoncée puisqu'ici, le but est de mettre la musique en plus des éléments déjà présents. Puisque sinon, le comportement par défaut lorsque l'on fait un glisser déposer consiste à insérer, c'est-à-dire à venir placer l'élément entre des éléments existants et donc à les décaler automatiquement à créer une coupure pour pouvoir mettre l'élément entre les autres. Si maintenant, je place ma musique ici pour m'en servir comme jingle et que je veux la mettre sur la piste audio 2 ou audio 3 vous voyez que je choisis comme d'habitude la piste de mon choix et j'appuie bien sur la touche contrôle donc la musique est placée ici sur cette piste qui était présente sans bien sûr qu'il n'y ait de vidéo qui l'accompagne puisque j'ai uniquement un fichier audio. Alors naturellement, mes éléments audio peuvent être déplacés au sein d'une même piste alors si je veux le déplacer par exemple pour le faire démarrer sur ce plan-là je commence par me servir de ma tête de lecture comme référence puis je décale ma musique pour venir me magnétiser par-dessus je n'oublie pas d'appuyer sur la touche contrôle pour valider que mon décalage se fasse toujours en superposition par-dessus les autres éléments mais je peux également déplacer les éléments d'une piste à l'autre par exemple ici ramener ma musique sur la piste audio 2 si je préfère avoir toutes mes musiques sur cette piste-là. Je vais également par un petit coup de lasso comme ceci c'est-à-dire en cliquant avec la souris au-dessus des éléments et en sélectionnant les deux éléments pouvoir prendre plusieurs éléments d'un coup et venir les placer ensuite sur une autre piste pour faire un déplacement global de plusieurs éléments à la fois. Bon depuis tout à l'heure je travaille avec le zoom par défaut que j'avais ici mais il aurait été sans doute plus approprié de nous offrir un peu plus de confort de travail en utilisant ici les outils de zoom donc voilà par exemple avec un zoom comme ceci et voyons maintenant comment rajouter de l'audio issu d'une vidéo en le faisant par exemple ici sur la piste vidéo 2 audio 2 donc en fait il s'agit de l'audio ici du plan 182 et aussi du plan 180 que je pourrais mettre à la suite qui vont me servir d'ambiance avec ces plus de 10 secondes à chaque fois avec un son d'ambiance à la ferme. Donc je prends le fichier concerné je l'amène ici sur la piste de mon choix toujours la touche contrôle sur PC commande sur Mac pour venir mettre par dessus sauf qu'ici bien entendu par défaut ce que j'ai placé c'est et l'audio et la vidéo donc il me suffit maintenant de supprimer la vidéo pour cela je maintiens la touche alt au clavier je clique sur la vidéo elle est donc sélectionnée l'audio lui n'est pas sélectionné et si j'appuie sur la touche suppression au clavier cela me supprime mon élément donc je vous remonte donc l'opération puisqu'elle peut être vraiment importante vous cliquez en dehors de l'élément pour le désélectionner comme ça vous êtes certain quand vous faites votre sélection en faisant alt plus clic de ne prendre que la vidéo et avec la touche de suppression vous avez conservé l'audio tout en supprimant la vidéo alors ensuite au fur et à mesure de votre travail peut-être que vous trouverez qu'il y a des pistes inutiles donc n'hésitez pas à venir faire un clic droit ici dans la lignée du nom des pistes et à choisir la suppression des pistes vides ce qui va automatiquement supprimer par exemple vous voyez la piste vidéo 2 qui accompagnait ma piste audio 2 puisqu'il n'y avait pas de vidéo dessus donc ça en fait une piste audio toute seule et puis les autres pistes qui étaient prêtes à accueillir d'autres vidéos sont maintenant supprimées mais ce n'est pas un problème elles pourront se recréer automatiquement si je viens y remettre des vidéos par dessus ou encore si je clique droit et que je crée deux nouvelles pistes enfin même si nous y consacrerons un autre tutoriel pour tout ce qui va concerner le réglage audio de nos éléments ne soyez pas surpris d'avoir ici ces lignes jaunes qui sont les lignes de volume de tous nos éléments vidéo et de ne pas les avoir pour l'instant sur l'audio de la piste 2 ou sur l'audio de la piste audio en fait c'est parce que la piste par défaut vous le voyez n'est pas déployée c'est à dire que le petit triangle était refermé donc si vous déployez vos triangles vous retrouvez la forme d'onde représentant l'audio de vos différents éléments ainsi que la courbe de volume avec cette ligne jaune qui pourra donc être montée descendue ou sur laquelle on pourra placer des points clés pour pouvoir justement avoir un travail de l'audio beaucoup plus fin entre nos différentes sources qui sont lues simultanément donc ici si je me recale au début de ma vidéo je vais bien avoir mon ambiance sonore le son d'origine de mes différents plans plus cette musique qui sont lues simultanément puisque vous voyez qu'elles sont toutes en même temps au niveau de nos pistes audio c'est peut-être la question ce n'est pas le profonde la question le profonde et c'est si vous